Les emballages alimentaires présentent des informations nutritionnelles de plus en plus nombreuses, avec des indications parfois difficiles à déchiffrer. Alors, comment faire les bons choix ? Le premier réflexe consiste à vérifier la liste des ingrédients toujours présentés par ordre d'importance. Ici, on voit clairement que l'ingrédient principal est le sucre, puis l'huile de palme. Le lait en poudre ne représente que 8,7% de la composition. La liste des ingrédients doit obligatoirement signaler les substances provoquant des allergies ou des intolérances, par exemple la présence de gluten. Dans le cas des plats cuisinés, pensez aussi à vérifier la nature des ingrédients et leur quantité. Attention aux termes utilisés. Derrière le mot « saveur » se cache parfois un arôme artificiel, y compris pour la viande. Autre exemple, pour la fabrication de même gâteau, certains fabricants utilisent du beurre alors que d'autres privilégient des graisses végétales comme l'huile de colza. Les étiquettes alimentaires doivent aussi indiquer la présence d'additifs alimentaires. Ces produits sont ajoutés pour améliorer la conservation, le goût et l'aspect des denrées. Ils sont désignés par leur nom complet ou par la lettre E suivie d'un nombre de trois chiffres et leurs fonctions. Bon à savoir, plus un produit est transformé, plus le nombre d'additifs est important. Vous pouvez également consulter le tableau nutritionnel, en particulier si vous suivez un régime sans sel, sans sucre ou pauvre en matière grasse. Soyez attentif aux proportions. Les valeurs sont indiquées pour 100 grammes, ce qui ne représente pas forcément le poids du produit ou la quantité consommée. Le pourcentage en matière d'apport journalier est présenté en dernière colonne. C'est une information importante pour votre équilibre alimentaire. Depuis 2016, certains produits affichent le Nutri-Score pour vous aider à choisir des produits plus sains et participer à la lutte contre les maladies cardiovasculaires, l'obésité et le diabète. Le meilleur score étant la lettre A. Un dernier conseil, les emballages présentent tous des consignes de tri, alors suivez-les !